Bienvenue dans le club des hommes en noir avec aujourd'hui un invité exceptionnel en la personne de Mgr Athanasius Schneider. Mgr bonjour, merci beaucoup de votre présence. C'est la troisième fois que nous avons, me semble-t-il, l'honneur de vous recevoir. Vous êtes en quelque sorte, si je puis me permettre, cette appropriation devenue l'évêque du club des hommes en noir et nous en sommes très honorés. Les hommes violés, enfin un homme violé en quelque sorte, nous en sommes très honorés. C'est la dernière émission de cette saison, donc nous terminons cette saison en beauté, donc en pouvant nous entretenir avec un évêque. Le thème justement de cette émission, c'est le rôle de l'évêque, ce qui est exactement un évêque dans l'Église catholique. Et cette question se pose notamment, enfin trouve un renfort dans l'actualité puisque le document de travail du synode sur le synode a été publié il y a quelques jours maintenant et renverse en quelque sorte, ou risque de renverser si jamais ce document a été approuvé très largement, la hiérarchie pyramidale de l'Église catholique. Et il nous semblait important de pouvoir également en parler donc avec un de ceux qui est au premier chef concerné, un évêque de l'Église catholique. Pour parler avec Monseigneur Schneider, rassurez-vous, je ne suis pas seul, j'ai la joie d'accueillir un des piliers de cette émission, l'avait Grégoire Marcelier. Bonjour M. Maxence et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Donc je rappelle que vous êtes membre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pidi, c'est que par ailleurs vous êtes le rédacteur en chef de la lettre à nos frères prêtres du district de France, c'est ça de la Fraternité ? Envoyé à tous les prêtres de diocésains de France. Très bien. Je reçois également l'abbé Claude Barthes, bien connu, en fait vous êtes tous bien connus de ceux qui nous regardent donc qui nous écoutent. L'abbé Claude Barthes, donc prêtre diocésain, directeur de la lettre sur internet Resnové, c'est bien ça M. l'abbé ? Oui, tout à fait. Qu'il ne faut pas hésiter à les lire. Et également auteur de nombreux ouvrages portant notamment sur la crise de l'Église, sur la crise de la liturgie. Mais vous avez aussi d'autres cordes à votre arc, n'est-ce pas ? Et enfin le père Jean-François Thomas, de la Compagnie de Jésus. Nous avons la chance d'avoir un jésuite, et quel jésuite parmi nous, auteur également de plusieurs ouvrages, aussi bien des romans que des livres de spiritualité. Merci beaucoup mon père d'être présent pour la dernière émission de cette saison. Alors monseigneur, qu'est-ce qu'un évêque exactement pour l'Église catholique ? À quoi sert un évêque exactement ? Un évêque est successeur des apôtres, et un évêque comme des apôtres sont essentiellement vicaires. C'est très important, pas le chef. Seulement le vicaire, comme dit la préface de la messe des apôtres, vicarios operis tui. Les apôtres et les évêques sont seulement des vicaires de l'œuvre de Christ, de rapprochent, pas il-même, mais représenter Christ, notre Seigneur, la vérité. Donc la tâche d'évêque est d'être gardien, de protéger, garder, transmettre fidèlement ce qu'il a reçu, comme avait dit saint Paul. Je vous transmis ce que j'ai même reçu. Et même notre Seigneur Jésus-Christ avait dit, toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ a dit que je veux seulement vous transmettre que mon Père m'avait dit de vous annoncer. Et même le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit est seulement de prendre ce qu'est de Christ et nous rappeler et transmettre. C'est la tâche essentielle de l'Église, d'épiscopat, de pape au premier lieu, et puis des évêques. Et c'est été l'œuvre de tous évêques saints que nous connaissons, spécialement les Pères de l'Église, qui la majorité ont été des évêques. Saint-Athanas, Saint-Augustin, Saint-Hilaire, nous connaissons tous ces grandes figures épiscopales. Et des papes, la tâche d'être seulement vicaire, pas propriétaire de rien, seulement vicaire, humble, et transmettre fidèlement, avec zèle, même avec des scrupules, scrupuleusement, toute l'intégrité de la doctrine révélée de Dieu, le dépôt de foi, et de la sainte liturgie, et de la structure de l'Église et de la vie de l'Église. Est-ce que, de ce point de vue-là, le pape, quel qu'il soit, le pape, dans sa fonction en général, est un évêque comme les autres ? Oui, selon l'ordination sacramentale, le pape est un évêque. Il n'y a pas, au niveau du sacrement, le pape a le même pouvoir qu'un évêque. Mais au niveau de la, on dit, la jurisdiction, au niveau pastoral, du gouvernement, le pape, bien sûr, a un unique pouvoir, plein, de gouverner tout le troupeau de Christ, même les pasteurs et les fidèles. Donc, c'est la structure que Dieu a donnée à son Église. C'est monarchique, pas démocratique. C'est la nature de l'Église. Même dans cette structure hiérarchique, il y a des possibilités de consulter. Le pape consulte les évêques, et les évêques peuvent consulter les prêtres, les prêtres des fidèles. Mais on devait toujours garder la structure divine, qui est la monarchique. Eh bien, c'est bien. Dans le Concile Vatican II, le pape Paul VI a repris une vieille formule pour signer les actes. N'est-ce pas ? Paul, évêque de l'Église catholique. Donc, il rappelle, il est évêque, c'est l'évêque de Rome, mais qui a un pouvoir non seulement sur l'Église de Rome, comme l'évêque diocésien a un pouvoir sur son diocèse, il a une charge sur son diocèse, mais le pape a une charge sur l'ensemble de l'Église catholique. Il a une charge sur son diocèse, évidemment, mais il a une charge aussi sur l'ensemble de l'Église catholique. Très bien. Père Thomas. Oui, Monseigneur, vous avez dit que l'évêque est le gardien d'un trésor. Et c'est une belle formule, en effet. Mais c'est un gardien qui n'est pas appelé à enterrer le trésor. Il faut également le faire fructifier. De quelle façon, actuellement, un évêque peut-il faire fructifier le trésor qui lui est confié, sachant que, notamment au moment du Concile Vatican II, apparemment beaucoup de pouvoirs ont été remis entre les mains de l'évêque. Mais aujourd'hui, on assiste plutôt à une reprise de ses « pouvoirs » par l'autorité suprême. Et donc, bien souvent, sur le terrain, les évêques sont peut-être limités dans leur autorité pour faire fructifier ce trésor. Si, exactement. Je suis d'accord avec votre observation. D'abord, l'évêque devait faire fructifier le trésor de la foi avec la prédication. Fidèle, zélé de la parole de Dieu, de la doctrine catholique, comme nous avons eu l'exemple des pères de l'Église, des grands évêques, saint François de Sales, saint Charles Borromeo, des autres évêques, des papes, saint Pie X et les autres. Donc, mais malheureusement, oui, le Concile Vatican II a souligné l'autorité des évêques, du nouveau, mais en fait, dans la vie pratique de l'Église, après le Concile, on a fait des changements, introduit des structures, des conférences épiscopales, des autres structures épiscopales, ont augmenté la bureaucratisation de l'Église, de la vie de l'Église, notamment des épiscopats. Et pour cette raison, dans la pratique, aujourd'hui, la voie et la responsabilité d'un évêque singulier dans son diocèse est quasiment étouffé par les décisions, par les… oui, des structures bureaucratiques, spécialement de la conférence épiscopale. Et puis, dans le pontificat du pape François même, les pouvoirs essentiels, quelques pouvoirs essentiels des évêques diocésains étaient de nouveau limités par le pape François, par exemple, qui, même un évêque ne peut pas plus approuver une association des fidèles sans la permission du pape. C'est un centralisme inouï. Même avant le Concile, les évêques avaient eu leur autorité même d'approuver les congrégations religieuses des droits diocésains. Maintenant, ce n'est pas possible. Donc, c'est une structure quasiment dictatoriale que le pape François a établie dans l'Église maintenant, mais bien sûr avec une intention clairement idéologique pour contrôler, qui est pour étouffer tout de suite quelques formes de la vie, de la tradition de l'Église. C'est bien sûr la motivation derrière. Ces actes sont excessivement centralisés. Et donc, vous avez vu que maintenant, le ministère des évêques est très limité, soumis à la décision collective. Je dis collective, pas collégiale, mais collective, comme une partie. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a un cercle de politburo, une communauté centrale de partis, que tous les membres devaient obéir et fidèlement comprendre. Au fond, c'est anti-synodal, mais au bon sens du terme, parce qu'il y a une bonne synodalité, la synodalité orientale qui fait que les évêques peuvent donner leur avis. Évêques. Et justement, à ce propos, l'abbé Sely a cité Lumen Gentium pour dire que le pape est l'évêque de l'Église universelle. Lumen Gentium dit aussi une chose traditionnelle, ce n'est pas toujours le cas, mais là, oui, à propos de la sollicitude que chaque évêque doit avoir pour l'Église universelle. Il a un devoir de... Et aujourd'hui, n'est-ce pas très important, dans la mesure où tout est troublé, les évêques, dans bien des cas, ne font pas leur travail, y compris le pape, et donc qu'il y ait des interventions, comme ça s'est toujours fait dans l'Église, des interventions d'évêques qui ne sont pas l'évêque d'un lieu pour condamner, pour avertir, etc. Les évêques américains l'ont fait il y a quelque temps, à propos de dérives diverses. Mais est-ce que ça ne serait pas important que des évêques prennent conscience qu'il faut qu'ils le fassent, de manière, je ne dis pas systématique, mais enfin, beaucoup plus souvent ? Oui, bien sûr, c'était le texte Vatican II, l'Humangentium, qui est justement rappelé des évêques. Chaque évêque, un membre du collège épiscopal, du corpus episcoporum, doit avoir le soin pour le bien commun de toute l'Église, comme était le cas dans le temps des pères de l'Église. Par exemple, pendant les hérésies, la crise aérienne, Saint Athanas s'est élevé sa voix, même il était seulement évêque en Égypte. Il avait parlé, il avait organisé une action commune avec les autres évêques contre les hérésies pour protéger l'Église de cette infection hérétique. Et puis, à Saint-Augustin, il a toujours intervenu sur le sujet des hérésies toute sa vie épiscopale. Il était entièrement dévoué au combat contre les hérésies, qui n'était pas seulement dans son diocèse, mais dans toute l'Église, le pélagénisme par exemple. Et c'était l'exemple des évêques, des pères de l'Église, que nous devons de nouveau… Je pense que l'évêque de notre temps devait prendre de nouveau l'exemple des pères de l'Église, des grands évêques saints, et aussi aujourd'hui, je pense, c'est le devoir d'un évêque quand il voit le danger pour l'Église entière de faire des remarques, des admonestations, des appels… – Surtout sur la doctrine. – Sur la doctrine, sur la morale, sur la vie liturgique. C'est tous, tous ensemble, liés. – Bien sûr. La vie de la doctrine, l'ex credendi, puis l'ex vivendi, comme nous vivons, la morale est inséparablement liée avec la foi, et puis l'ex credendi, comme nous prions, la liturgie, et ces autres aspects sont liés inséparablement. – Père Thomas. – Le catéchisme du Concile de Trente souligne que la priorité pour un évêque, c'est de veiller et de travailler au salut des ministres dont il a la charge et des fidèles qui sont sous sa responsabilité. Vous semble-t-il que ce soit actuellement, ce salut, la priorité de la plupart des évêques dans l'Église catholique, ou bien voyez-vous parmi vos confrères que d'autres priorités sont mises sur la table ? – Malheureusement, nous pouvons observer aujourd'hui une tendance de se préoccuper. La majorité des évêques se préoccupe du salut du corps, pas du salut de l'âme. Donc des affaires matérielles, des affaires temporelles, et cet agenda est malheureusement promu par le Saint-Siège, avec des programmes qui sont donnés à les conférences épiscopales continentales et nationales, de traiter ces sujets de la vie temporelle. Le climat, puis les émigrations, la soin pour la terre, ou la mer-terre. – Ah oui, c'est très sérieux. Et pour cette raison, c'est une perte de la vision essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Évangile et de l'Église, de sauver les âmes pour la salvation, le salut éternel des âmes. Maintenant, on a l'impression que le Saint-Siège et maintenant le thème du Sénat sont centrés plutôt sur les affaires temporelles ou bureaucratiques, structurelles, dans des thèmes politiques de cette vie ici sur la terre, d'établir un royaume de la terre et pas le royaume du ciel. – Oui, Grégoire Sigui. – Moi, il me semble qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le pouvoir des évêques aujourd'hui, alors que le Concile de Trente puis le Concile Vatican II ont voulu redonner du pouvoir à l'évêque, en particulier contre la centralisation romaine, depuis les années 60, je dirais, à l'intérieur des diocèses, les conseils presbiteraux, etc., ont mangé les pouvoirs des évêques. Le Saint-Siège a relancé une politique de centralisation, notamment sous ce pontificat, et puis maintenant il veut pousser à ce que ce soit les laïcs qui aient le pouvoir. Donc il reste vraiment très peu pour le rôle de l'évêque, mais en même temps, comme c'est structurel dans l'Église, comme c'est vraiment le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, et que pour tous ceux qui ont la foi, c'est une référence, je pense que si un évêque, si des évêques, comme disait M. l'abbé Barthes, je dirais, lancent des cris d'alerte et vraiment se positionnent de façon très très claire sur ces trois points, la doctrine, la morale, la liturgie, je pense qu'ils retrouveront, même si c'est en dehors un petit peu du fonctionnement normal du diocèse, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile, ils retrouveront, je pense, une aura et une influence nécessaires pour l'avenir de l'Église. Oui, mais je le répète, les évêques aujourd'hui sont très limités par des pressions de la conférence épiscopale, des rencontres fréquents en divers niveaux, des conférences épiscopales plus des conférences continentales, plus des synodes maintenant à Rome, et c'est toutes les structures qu'il y a là, un agenda qui est mené pour un petit groupe, comme, je le répète, comme un comité central d'un parti qui a déjà établi les thèmes et peut-être les résultats des décisions. Et c'est un grand danger pour la structure divine de l'Église et de la mission divine de chaque évêque. Justement, comment, Monseigneur, avez-vous réagi à l'annonce qui avait été faite il y a quelques mois du fait que les laïcs, maintenant, pourraient voter à égalité, en quelque sorte, avec les évêques, lors du prochain synode, qui est normalement le synode des évêques ? Même s'ils portent sur la synodalité, ce qui est encore une autre question, mais le synode des évêques et les laïcs ne sont pas simplement consultés, mais sont appelés à voter. Oui, c'est une nouveauté inouïe dans toute l'histoire de l'Église, jamais. C'est une méthode pleinement protestante de mettre au même niveau la hiérarchie et les laïcs, maintenant, ils ont le même droit des votes pendant le synode, les laïcs avec les évêques. Maintenant, c'est une subversion concrète de la structure divine de l'Église. Il faut protester, et j'ai fait récemment un appel public au pape de changer cette norme. qui est mondaine, protestante et subversif à la structure divine de l'Église. Est-ce qu'à travers le monde, d'autres évêques, à votre connaissance, se retrouvent dans cette analyse que vous avez faite de cette subversion et sont en quelque sorte prêts aussi à ce... c'est un peu le thème, d'ailleurs, qui traverse les questions qui vous sont posées, mais ils sont prêts à prendre la parole publiquement pour dire qu'il y a un très grand danger pour la constitution divine de l'Église, et donc pour la foi, finalement. Oui, il y a bien sûr des évêques qui ont la préoccupation, mais malheureusement, très beaucoup ont le courage de parler publiquement. C'est la situation réaliste que nous avons maintenant dans l'Église, parce que la majorité des évêques sont en quelque sorte intimidés pour la politique de Saint-Siège, dont on dirait protestantisante et mondaine, de soutenir l'agenda complètement mandat de l'organisation des Nations Unies. Donc, le Saint-Siège est devenu une sorte d'hommonerie générale de cette agenda mondiale, des élites mondiales. Dans cette situation, les évêques ont peur de parler publiquement, parce qu'ils craignent de recevoir peut-être quelques pressions de la part de Saint-Siège, de leur persécution, quelques fois aussi. Donc, malheureusement, il y a quelques évêques qui parlent, mais peu, très peu. Il faut avoir plus. Mais je pense que le plus important encore sont les cardinats, parce que les cardinats sont le collège sacré du pape, qui sont les conseilleurs plus proches du pape. Et la tâche des cardinats est, comme dit la formule quand ils reçoivent la dignité cardinaliste, je promets même de défendre la foi jusqu'à l'effusion de mon sang, jusqu'à la mort, défendre la pureté de la foi catholique. Donc, c'est la tâche des cardinats. Maintenant, l'autorité des cardinats est plus haute. Ils font que, je pense qu'en vue de ces notes, des thèmes qui sont maintenant, évidemment, pas catholiques, mais, basiquement, protestants, et élever la voix des cardinaux et faire des déclarations publiques pour l'amour à l'Église et pour l'honneur du Saint-Siège. Parce que les cardinats sont le clergé de l'Église romaine. Et l'Église romaine est la mère et la maîtresse de toutes les Églises, mater et magistrum de la foi catholique. Monseigneur, dans l'instrument de préparation synode qui a été publié par le Vatican, il y a notamment, en ce qui concerne les évêques, une proposition qui est faite. Alors, reste à savoir si elle sera votée par les laïcs et puis les évêques. Ils auront encore le droit de vote. Il y a notamment cette proposition que les évêques soient régulièrement évalués et même contredits. Alors, que pensez-vous d'une telle formulation et d'une telle perspective ? Ce n'est pas catholique, c'est complètement une méthode d'un parlement mandat séculier. Et notamment, c'est la méthode que le protestantisme a introduit. Et l'Église anglicaine, par exemple, là, avec Henri VIII, a commencé à voter sur le sujet de la foi. Et en Angleterre, l'Église anglicaine a introduit tous ces changements, plus la ordonnation des femmes, plus l'acceptation de l'homosexualité, avec des votations dans le Parlement. Et donc là, c'est basiquement la même méthode. La même méthode, maintenant, que le document de ces notes nous propose. Vous dites effectivement que les évêques sont soumis à de grosses pressions, comme on le voit avec l'évêque de Toulon, qui est en forme de mauvaise posture, alors qu'il n'a rien fait, je pense, de très extraordinaire. Donc effectivement, on risque des visites apostoliques, on risque des mises à l'écart, etc. Mais je pense que, étant donné que la retraite des évêques commence théoriquement à 75 ans, je pense qu'à partir de 73 ans, il faudrait que les évêques commencent, n'est-ce pas, en se disant, j'ai plus rien à perdre, de toute façon, je ne risque pas à grand-chose. Et de parler haut et fort, parce que l'Église en a vraiment besoin, quoi. Oui, je pense que c'est très important que l'évêque, aujourd'hui, parle publiquement pour l'amour de l'Église, pas pour l'amour de sa carrière ecclésiastique, et sa position, c'est très temporel seulement. Mais au vu de l'éternité, le salut des hommes éternels, ils doivent être prêts de sacrifier sa carrière, sa position, et même être mise à l'écart, pour amour à la salut des hommes, et pour amour à l'Église. Et pour être fidèle à sa mission épiscopale, qui est d'être gardien de la foi, et des vrais successeurs des apôtres. Pas des bureaucrates, ou des politiciens, mais comme saint Athanas, dans la crise aérienne, avait écrit à un confrère, évêque, son ami, « Non de cet nos servire tempori, cet domino ». Il, on dit en français… Il ne convient pas. Il ne convient pas. « Que nous, évêques, servons le temps, nous devons servir le Seigneur ». Et ça doit être la dévise de chaque évêque. – Oui. Vous parlez, dans toutes ces choses, d'une subversion de la constitution de l'Église, notamment dans ses propositions du Synode sous forme d'interrogations. Est-ce qu'il n'y a pas une subversion antérieure à cela, et qui nécessiterait peut-être une conversion de tous, spécialement des évêques, à savoir qu'on parle de doctrine sans en parler. Donc le Synode propose des questions. On ne sait pas ce que c'est exactement. C'est presque insaisissable. À Maurice Letizia, c'est une espèce de réflexion. Ce n'est pas… Ce n'est surtout pas du dogme, bien sûr. Et ainsi de suite. Donc ce que j'accuse, bien sûr, c'est, avec le Père Lanzet, la caractère pastorale, cette espèce d'atténuation de la doctrine, cette castration, presque, de la doctrine catholique, au lieu de parler de dogme et de dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour être sauvé, on introduit, depuis Vatican II, et même avec Vatican II, des autoristes qui n'en sont pas vraiment, mais qui en sont quand même, et qui, finalement, subvertissent la foi. Donc ma question, elle porte sur la conversion des mentalités épiscopales, de se placer sur ce niveau-là. Et est-ce que, justement, le texte, l'instrumentum laboris du Synode, n'est pas une occasion merveilleuse ? Puisqu'on pourrait en tirer 10, 20, 30, 40 propositions, comme on le faisait autrefois, condamnables et condamnées. Ça, non. Par exemple... – À peu près toutes les propositions. – Bon, d'accord. Enfin, en tout cas, les plus fortes, et le faire comme on le faisait jadis. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est la foi, c'est pas la foi. Quand on dit que des conférences ou des réunions épiscopales peuvent-elles, puisque c'est comme une question, je ne sais plus la formule exacte, faire que le Saint-Siège adopte... Enfin, soit tenu, plus exactement, par ceux qui ont été décidés par les conférences épiscopales. On en dit, le gallicanisme. Une proposition gallicale, c'est une des plus fortes, à mon avis, de tout ce qui est dit là-dedans. On en dit, les évêques vont décider en majeur, à l'unité, sans le peuple lui-même. C'est la mise par terre du Vatican, du premier, pardon, du conseil du Vatican, du deuxième aussi, sur ces points-là. Bref, voilà ma question. Une conversion... C'est-à-dire, vous appelez à une condamnation précise... Voilà, une conversion à ce mode de parler de la foi. C'est exactement, mais ce mode de parler a commencé avec le Concile Vatican II, et Jean XXIII avait dit que maintenant, nous devons parler sur la méthode, pas sur la foi, parce que la foi, nous avons déjà parlé, l'Église est parlé, mais maintenant sur la méthode. Et c'est désastreux, cette conséquence. qu'on nous avait vu pendant les décennies, après le Concile et avec le Concile, c'est-à-dire la substitution de la clarté de la foi, de la vérité, basiquement avec la méthode. C'est une méthode mandat. Et puis, l'Église existe, la nature de l'Église est de résoudre les doutes, pas de créer les doutes. Et avec cette méthode ambiguë, on a créé des doutes, continuellement. Et maintenant, ce document que vous avez mentionné, l'Instrumentum Laboris, est plein d'ambiguïtés, même des erreurs, des hérésies. Et je pense qu'il faut faire un document, comme vous avez proposé, de faire une liste des ambiguïtés, des erreurs, et même des hérésies contenues dans le document de l'Instrumentum Laboris. Ce serait, je considère, une chose urgente. Est-ce que vous pensez que quelques cardinaux et des évêques pourraient être signataires d'un tel document ? Parce qu'on parle des évêques et des prêtres, et on a parlé des laïcs dans un certain sens, mais beaucoup de laïcs sont inquiets, justement. Ils ne sont pas toujours perdus, mais ils sont inquiets du chemin que prend l'Église. Oui, je pense que c'est nécessaire de rédiger ce texte et que les cardinaux et les évêques publient ce texte pour éclaircir la doctrine de la foi et pour protéger les fidèles de ces erreurs et de ces virus. C'est une maladie spirituelle contagieuse. Ce Covid spirituel. Oui, exactement. C'est une contagion spirituelle. La condamnation est miséricordieuse. Comment ? La condamnation de l'erreur est miséricordieuse. La condamnation est miséricordieuse pour chaque médecin. Quand il condamne une maladie, une contagion, un virus, il fait une chose miséricordieuse. Monseigneur, dans la mentalité contemporaine, y compris au sein de l'Église, bien sûr, la dimension mystique du caractère épiscopal a été considérablement appauvrie. Et beaucoup de fidèles découvrent avec étonnement qu'un évêque, s'il porte un anneau, ce n'est pas une décoration, mais ce sont les épousailles avec son Église. Vous-même, vous fûtes consacré évêque alors que vous étiez jeune, évêque auxiliaire, et aujourd'hui vous êtes toujours évêque auxiliaire. Quelle est la place de l'évêque auxiliaire ? Est-ce qu'il a été marié avec un diocèse dont il n'est pas directement la tête ? Quel est son lien mystique avec l'Église du Christ ? Oui, merci pour cette remarque très importante que l'évêque, notamment le nom de l'évêque est un signe qu'il est épousé, marié avec l'Église, et l'Église est l'épouse de l'évêque. Mais je pense, d'abord l'Église locale, son diocèse, il possède raison même des évêques titulaires auxiliaires, aux lénonces apostoliques et aux autres, qu'il n'est pas reçu en diocèse. Chaque évêque a reçu quand même un diocèse qui était avant un diocèse, mais dans les régions qui maintenant sont occupées pour des infidèles. Autrement, on avait dit, avec de ces diocèses, « in partibus infidelium », dans les régions des infidèles. Et donc, ainsi, j'ai aussi reçu un diocèse qui était autrement, autrefois un diocèse, Tchelerina, qui est dans la région d'Afrique du Nord, de la province des Noumidi, près du diocèse de Saint-Augustin. J'ai existé cette diocèse, et je, quelquefois, je prie pour les âmes de procatoires qui, peut-être, sont de ma diocèse ancienne, de ma ancienne diocèse. Même, autre aspect, je pense que le Concile Vatican II a dit que chaque évêque doit avoir un soin, préoccupation, amour pour l'Église entière, pas seulement pour son diocèse. C'est parce que nous sommes des évêques catholiques, catholique veut dire universel, pas seulement, nous ne sommes pas une Église nationale, au galé, du galécanisme que vous avez mentionné. Donc, nous, que chaque évêque doit avoir une vision catholique, universelle. Et pour cette raison, je pense que la non-épiscopale est aussi un signe qu'elle est mariée avec toute l'Église, l'Épouse de Christ, pas seulement avec son diocèse. Monseigneur, cette émission va s'achever, malheureusement. Et pour terminer, puisque c'est aussi la dernière émission de la saison, est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, dans cette situation de crise que traverse l'Église, à tous ces laïcs qui vous ont écoutés, là, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez quelques conseils à leur donner pour, tout simplement, garder la foi dans ces épreuves ? Donc, d'abord, je voudrais remercier à tous nos fidèles laïcs pour sa fidélité, qu'ils ont gardé la fidélité parmi ces difficultés que maintenant nous vivons dans l'Église. Malgré tout, vous avez gardé la fidélité à la voie, votre vie chrétienne, et votre fidélité à la liturgie des saints. Et puis, je voudrais vous encourager d'avoir une conviction profonde de la victoire de la foi catholique. Même dans ces situations désastreuses, humainement désastreuses, mais dans la perspective de la foi surnaturelle, dans la perspective éternelle, nous sommes des... nous avons la victoire de la foi, et la foi catholique se rend toujours victorieuse. L'Église est de l'aimant de notre Seigneur, pas de l'aimant du pape, ou d'un synode, mais d'abord de l'aimant tout-puissante de notre Seigneur. Et nous pouvons faire une contribution, même humble, modeste, mais pleine de foi et d'amour. Et même de faire quelquefois des actes de réparation pour les péchés du clergého, qui maintenant nous montrent une tradition d'évangile, d'une conformité au monde, par moyen de ces textes et de ces synodes, quand même, nous, vos fidèles laïcs, priez pour le pape, pour les évêques, faites des actes de réparation, et implorez, s'il vous plaît, une intervention divine dans l'Église, que le Saint-Siège sera de nouveau libéré de l'occupation hostile des ennemis de l'Église, qui ont maintenant occupé le Saint-Siège, pour promouvoir une révolution, une subversion de l'Église catholique, avec des méthodes et des esprits de protestantisme, du monde, quand même, prié, et nous avons la conviction que l'Église catholique, le Saint-Siège, de nouveau, sera renouvelée dans l'esprit catholique vrai. Merci Mgr Schneider pour ces paroles d'encouragement et d'espérance surnaturelle. Ainsi s'achève cette émission, et ainsi s'achève cette saison du Club des Hommes en Noir. Nous vous souhaitons un excellent été catholique, et nous nous retrouvons, si Dieu le veut, à la rentrée, pour une nouvelle saison, de nouvelles émissions, de nouveaux thèmes. Et j'espère quelques surprises aussi concernant ce Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501